Le Chou Chou est un chien originaire de Chine et il est connu pour la couleur bleuâtre de sa langue, une caractéristique physique étroitement liée à sa génétique. Vous voulez en apprendre plus à propos de cette race de chien ? Ça tombe bien, car on a décidé de la passer au peigne fin. C'est parti ! Le Chou Chou est l'une des races de chien les plus anciennes au monde. On estime qu'elle a commencé à être élevée il y a de cela 2000 ou 3000 ans dans le nord de la Chine. Son nom signifie littéralement « chien lion boursouflé ». C'était un chien de garde des temples et des maisons sacrées, mais également un chien de chasse et de berger. Durant les premières années du 19e siècle, le Chou Chou est arrivé en Angleterre, où il a été exposé aux eaux de Londres en tant que chien sauvage de Chine, avant de devenir une race de chien admise par l'américaine Kennel Club en 1903. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de tout savoir à propos des races de chiens, de leurs soins et bien plus encore. Le Chou Chou est considéré comme un chien de taille moyenne, sa langue noire bleutée est caractéristique de la race. Il peut avoir des poils longs ou courts. Chez les chiens à poils longs, la couche externe est abondante, dense, rugueuse, droite et pas excessifement longue, tandis que le sous-poil est tout doux. Chez les chiens à poils courts, la fourrure est courte, dense, droite et moelleuse. La couleur de sa robe doit être unique, comme le noir, le rouge, le bleu, le fauve, le crème ou le blanc. Les mâles mesurent entre 48 et 56 cm, tandis que les femelles mesurent entre 46 et 51 cm. Le poids moyen chez les mâles se situe entre 25 et 32 kg et celui des femelles entre 20 et 25 kg. Le Chou Chou a généralement un caractère calme, réservé, indépendant et tranquille. Il s'agit également d'un chien particulièrement fidèle et loyal à son tuteur. De même, il se montre généralement plutôt réservé avec les personnes qu'il ne connaît pas. C'est une race de chiens qui se comporte généralement de manière très positive avec les plus petits, surtout s'ils vivent ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Il sera essentiel de mettre en place une routine de brossage régulière, presque quotidienne, afin d'éviter les nœuds et les enchevêtrements. De plus, cette dernière vous aidera également à détecter et à prévenir l'apparition de parasites. Vous pouvez l'amener chez le toiletteur canin ou choisir de le laver chez vous. Le laver tous les 2 ou 3 mois suffira. Quant à l'exercice physique, il faudra lui faire faire entre 3 et 4 promenades tous les jours. Ces dernières devront durer entre 15 et 20 minutes chacune. Il faudra que vous lui fassiez faire de l'exercice de façon modérée afin de le maintenir en forme. Bien sûr, il faudra que vous soyez prudent en été et durant les heures les plus chaudes de la journée, car son épaisse fourrure peut lui faire subir un terrible coup de chaud. Enfin, il sera important que vous lui proposiez une alimentation qui soit saine et équilibrée. L'âge optimal d'adoption se sitie entre 8 et 12 semaines de vie. Un moment clé pour la socialisation, un processus au cours duquel il apprendra à se socialiser avec d'autres animaux, personnes, objets et différents environnements. Plus tard, dans sa jeunesse, vous l'initierez au dressage de base en lui apprenant des ordres comme assis, coucher ou pas bouger. La stimulation mentale sera essentielle au cours de ce processus, car elle vous aidera à garder l'esprit de votre chien actif. Il peut être intéressant de prendre rendez-vous avec un éducateur canin afin de bien renforcer son apprentissage. Comme c'est le cas pour de nombreuses autres races de chiens, il existe des problèmes de santé très courants liés directement au tchotchon et qui se produisent fréquemment chez les chiens de cette race. Il est donc important de l'amener chez le vétérinaire tous les 6 à 12 mois, de suivre le calendrier de vaccination et de le déparasiter de manière périodique. Avec des bons soins et une médecine préventive, l'espérance de vie du tchotchon est comprise entre 9 et 15 ans. Si vous voulez savoir pourquoi le tchotchon a la langue bleue, on vous laisse une petite vidéo ici et dans la zone de description de la vidéo où on vous explique tout ça. Vous aimez cette race de chiens ? Est-ce que vous voulez qu'on analyse une autre race de chiens ? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de nous mettre un like si vous avez aimé ce contenu et que vous en voulez toujours plus. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !